Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Amin Mahmamparast, a affirmé que l'Iran avait insisté devant la réunion ministérielle hier au Caire, à laquelle ont assisté l'Egypte et la Turquie, la nécessité de s'engager aux solutions pacifiques à la crise en Syrie, d'empêcher l'afflux des armes et l'infiltration des personnes armées vers ce pays. Il a également souligné la nécessité de l'arrêt de la violence en prélude au dialogue national. Dans une conférence de presse, M. Mahmamparast a indiqué que son pays avait proposé que l'Irak et le Venezuela se joignent au quartet de contact et qu'il accueille favorablement toute initiative basée sur une solution pacifique à la crise en Syrie. Il a réitéré dans ce sens l'appui de son pays aux efforts déployés par le gouvernement syrien dans le domaine de la réforme. M. Mahmamparast a ajouté que les actes perpétrés par les groupes terroristes armés en Syrie et l'ébranlement de la sécurité dans cette région du Moyen-Orient s'inscrit dans le contexte d'assurer la sécurité à l'antité sioniste usurpatrice. À propos du programme nucléaire iranien, le porte-parole iranien des affaires étrangères a évoqué la disposition de son pays à coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, réaffirmant le droit légitime de l'Iran à profiter de la technologie nucléaire à des fins pacifiques.